Yo, vous regardez Klik Talk et c'est Léo Walk. Let's go. Salut Léo, t'es danseur, chorégraphe, réalisateur, t'as travaillé avec entre autres Cristiano Queens, Romeo Elvis et jamais le générique de cette émission a été aussi approprié. Le morceau s'appelle Walk It Talk It, on est dans Klik Talk et tu t'appelles ? Léo Walk. C'est ton vrai nom ? C'est la Walkance. C'est pas mon vrai nom, j'aurais aimé, mon nom de famille est dix fois plus long, c'est le plus long de France, il fait dix-sept lettres. Tu me rappelles ce que c'est ? C'est Hans-Huverker, c'est un nom flamand, il y a toutes les lettres de l'alphabet, c'est simple. Et tu te dis que ça marcherait moins bien, ça accrocherait moins ? Bah c'est pas ça, c'est juste que Léo Walk c'était mon blast d'artiste en fait et qu'Hans-Huverker je pense que personne l'aurait retenu. Déjà même moi pour l'écrire, j'ai mis au moins dix piges, donc je pense que c'était pas le plus stratégique on va dire. Donc tes danseurs, je l'ai dit, passés par le ballet, la capoeira, le hip-hop et plus récemment par des clips. Christine N. De Queens, Romo Elvis, Angèle, Sébastien, tu en as même chorégraphie toi-même certains. Aujourd'hui on a l'impression qu'un bon clip, c'est un clip avec toi. Ça me fait hyper plaisir, mais ouais, j'essaie de faire les choses de manière spontanée, c'est-à-dire que je me dis pas être réel, je me dis pas être chorégraphe, c'est juste que je me lève et qu'en fait il y a un projet qui me tourne autour et j'ai une idée, j'écoute la track et je fais ok, c'est parti, on part. Et j'aime travailler avec les gens que j'aime en famille, c'est ça qui compte le plus pour moi parce que quand t'es entouré de bonnes ondes, je pense qu'il y a toujours des belles choses qui sortent de ça et c'est pour ça que je me dis pas cette année je vais faire de la réel, je vais faire de la choré, je vais prendre les choses comme elles viennent en fonction de mon entourage, en fonction des vibes qui viennent. Est-ce qu'en 2019, le clip c'est la bonne vitrine, la bonne façon de s'amuser quand on est danseur ? C'est vrai que la vidéo c'est quelque chose d'assez nouveau et moi j'ai toujours aimé ça, à la base j'ai fait aussi des études de photos en Belgique, d'ailleurs c'est là que j'ai rencontré Roméo, un big up à Saint-Luc, on s'est rencontrés là-bas et moi je faisais de la photo, j'ai toujours aimé le lien entre l'image et la danse et c'est pour ça qu'en ce moment je travaille pas mal dans ça et que aussi je trouvais ça cool d'essayer de montrer ce qu'on fait toute notre vie dans notre chambre aussi, le montrer aux gens et c'est vrai qu'on est dans une génération maintenant où tout se montre donc j'en profite pour montrer mon taf quoi. Quand on regarde ton Instagram, on a parfois l'impression que tu passes ta vie à danser. Là j'étais même surpris que t'arrives pas sur le plateau en dansant. C'est vrai que j'ai passé la journée aujourd'hui en dansant, je me suis levé, j'ai mis une traque et j'ai dansé. Mais en vrai je fais que ça, je fais que ça et les journées où je danse pas, soit je fais des insomnies, soit je suis chiant, je suis relou et mes potes ils me disent frère va danser, t'es relou. Donc en fait ouais, je danse la plupart du temps. Tu danses toute la journée et je crois que t'as aussi, après danser toute ta vie, t'as commencé il y a un an. Ouais j'ai commencé tout petit, en fait mon père il était zikos et il faisait partie d'un groupe, du coup il m'a amené à tous ces concerts et j'étais tout petit et il y a des vidéos, des vidéos de moi genre tout bébé qui danse comme as et en fait j'ai toujours voulu faire de la danse et plus les années aient passé et plus je me suis rapproché de ça et voilà, c'est mon métier maintenant. Ton premier souvenir de danse c'est quoi ? Mon premier souvenir de danse, alors là c'est une bonne question. J'en ai trop, je sais pas te dire franchement. Tu te souviens pas la première fois que t'as esquissé un pas, c'est il y a trop longtemps ? Je me rappelle la première fois où j'ai vu un battle où du coup bah j'ai commencé le break et c'était à Champigny, là où j'ai grandi et je suis arrivé et j'ai vu un battle, il y avait une ambiance genre vraiment ghetto, c'était hyper underground le break à l'époque et il y avait une espèce d'énergie dans la salle, j'ai fait ok, je veux faire ça en fait de ma life et du coup je suis allé m'inscrire genre quelques jours après. Tu parles du battle mais je crois que t'as commencé par le ballet ? J'ai pas commencé par le ballet, j'ai commencé par la capoeira quand j'avais 6 ans. Donc j'ai commencé par ça et après mes parents en fait ils essayaient de m'inscrire à des cours de classique parce que la première chose à laquelle tu penses quand tu dis votre enfant faut qu'il fasse de la danse, tu dis vas-y on l'inscrit à danse classique. Sauf que je me faisais virer de tous les cours parce que j'avais trop d'énergie et que c'était trop rigoureux du coup en fait quand on m'inscrit au hip hop j'avais une liberté qui me correspondait complètement. Ça peut être assez simple de passer du classique au breakdance ? On peut pas dire que j'ai fait vraiment du classique parce que j'ai tenu genre maximum 2 minutes dans la salle à chaque fois et me sortait et je me retrouvais dehors, j'étais puni comme à l'école. Du coup quand t'étais ado, ton petit boulot à toi c'était pas babysitter ou serveur comme la plupart des gens, toi t'étais street dancer, tu faisais des street shows. Alors non même pas en fait quand j'étais ado j'ai carrément arrêté la danse. À un moment j'étais animateur et je pensais pas devenir danseur en fait. Pour moi c'était un truc trop instable et tout et du coup j'étais animateur dans ma banlieue et je voulais pas faire de la danse. J'avais arrêté et puis petit à petit... Pourquoi ? Bah parce que moi j'avais fait des battles toute ma vie et je venais d'un milieu genre hyper underground et voilà au pire tu gagnais un battle à l'époque, tu gagnais 200 euros mais c'était hyper instable. Moi je me voyais pas vivre de ça dans ma vie et en faire mon métier. Mais voilà la vie en a décidé autrement. Comment tu reviens alors ? Comment tu dis j'arrête l'animation et j'essaie de gagner un peu de sous en dansant dans la rue ? Bah en fait j'ai pas fait beaucoup de street shows ça j'ai toujours fait des battles et quelques shows à côté de quand même quand j'étais animateur. Mais c'est plus en fait j'ai été repéré par Thierry Mugler en fait et j'avais un solo dans son spectacle. Et j'ai commencé par ça en fait. T'as repéré où tu sais ? Je faisais une émission qui est jamais sortie et que TF1 avait produit où ils avaient récupéré plein de danseurs et en fait on avait passé une audition et moi ils avaient... Ils avaient flashé sur moi et du coup il m'a dit voilà viens faire un solo au Théâtre Comédia. Donc tous les soirs je faisais un solo au Théâtre Comédia de break. J'étais un genre de lézard je descendais du ciel donc voilà j'ai commencé par ça et après j'ai parallèlement à ça j'ai fait l'audition pour Christine and the Queens et elle m'a embarqué. On va en parler donc il y a eu Christine and the Queens et notamment en 2014 un clip celui de Christine. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains, je ne tiens pas debout, le ciel coule sur, ça ne tient pas debout, le ciel coule sur mes mains. C'est ton premier clip ? Je crois que c'est mon premier clip. En tout cas j'ai dû faire des clips avant mais celui-là c'était le plus puissant, c'est celui qui a le plus marché quoi. Comment tu as atterri là alors ? J'ai fait l'audition et je suis vraiment arrivé, je ne pensais pas du tout que j'allais être pris. J'avais un flow qui ne voulait rien dire, j'avais un grand jogging avec des Doc Martins et j'ai cassé un passage de break. Et voilà j'ai été pris. C'est-à-dire qu'on peut faire du breakdance en Doc Martins ? Bah on peut tout faire avec le break, je peux même breaker tout nu. Il paraît que tu as gardé ta paire de chaussures de l'époque. Je l'ai gardé cette paire et je la saigne encore, elle est défoncée mais j'ai passé toutes mes premières auditions avec. Du coup elle me portait chance. Je crois que ce qui marchait bien c'était le contraste où j'arrivais avec mes petites Docs et ils se disaient ça doit être un danseur contemporain et après je cassais comme un b-boy et du coup je pense que c'est ça qu'ils ont aimé ce contraste-là. Si j'ai la bonne info, je crois que quand tu es arrivé à l'audition, on t'a présenté Christine comme une artiste cool et peu connue, je cite. Elle n'est pas restée très longtemps peu connue. Ouais, c'est ça. Quand on m'a proposé le projet de Christine, bah c'était pas hyper connu. On m'a proposé, voilà, une artiste qui faisait de la pop française et tout. Après j'ai écouté les tracks, il y avait un truc un peu hybride et tout, ça m'a plu. Je me suis dit allez, mais c'est vrai qu'on faisait des dates, je me rappelle des fois on avait même pas de place sur scène pour faire les steps. On était tous serrés comme ça. Et puis tout d'un coup on a sorti ce clip-là et on s'est retrouvé à Coachella en 2-2 quoi. C'est allé vraiment rapidement pour elle donc c'était une aventure de ouf. T'as tout connu avec elle ? Bah c'est vrai que c'était fou quoi. Moi j'avais 19 ans et je me suis retrouvé dans un tourbus à voyager dans le monde entier, c'était un truc de fou. Et justement tu le dis dans le monde entier et pendant 3 ans non-stop en gros ? C'est ça. Je pense que ouais en tout ça a fait 3 ans de tournée et voilà on était en tourbus, on a fait une tournée américaine, on voyageait tout le temps. T'avais quel âge ? De mes 19 à mes 22-23 ans, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe à la tête d'un gamin de 20 ans de Champigny quand il atterrit à Coachella ? Bah c'est un rêve de gosse quoi. Moi je me retrouvais sur scène, je me disais vas-y, il y a 4 ans j'étais animateur, je comprenais rien à ma life et je vibrais chaque scène franchement. Je kiffais d'une émotion différente mais ça me faisait toujours autant vibrer. C'était fou devant tout ce monde là. En plus ce qui était cool avec Christine c'est qu'elle mettait vachement les danseurs en avant et ce que j'avais pas vu forcément avant en France. Peu de gens le font autant qu'elle tu penses ? Bah peu de gens, je pense que maintenant ça se fait mais je pense qu'elle a ouvert une porte sur ça. Je pense que ça a été une des premières vraiment à dire voilà je suis avec deux danseurs et ils ont leur place sur scène. C'est pas juste dix mecs qu'on voit pas qui sont dans le noir à faire décorer derrière moi. Non on avait une vraie place, on avait une vraie symbolique dans l'histoire du show. C'est ce qui était intéressant dans cette créa. On la remercie pour ça. Tu dis que c'est le truc à faire quand on a vingt ans parce que c'est très fatigant. Je crois qu'aujourd'hui t'en as vingt-cinq. Là j'ai vingt-cinq ouais. Tu le referais ? Tu repartirais pour trois ans ? Je repartirais ouais ça dépend l'artiste et la vibes. Je sais que voilà maintenant je suivrais, si je dois refaire une tournée ça serait avec un artiste, avec un ami à moi. Faut que ça soit bonne vibes pour tenir trois ans dans une couchette, tu dors comme as. Quand t'es danseur c'est pas cool. Quand t'as des tendinites et tout c'est ouais. C'est pas si facile que ça la vie en tournée quoi. Ouais ouais surtout quand t'es danseur parce qu'en fait la récupération au niveau du corps c'est pas évident. Et nous notre corps c'est notre machine quoi. T'as vingt-cinq ans et t'es passé du statut de danseur comme tu disais à celui de chorégraphe. Tu le dois à plein de choses et plein de gens et notamment grâce à lui. T'étais dans la même école que... T'étais dans la même école que Romo Elvis c'est ça ? Ouais c'est ça, on était à Saint-Luc. Il dit que c'est grâce à toi qu'il ose enfin danser sur scène, tu l'as décomplexé. Bah c'est vrai que c'était intéressant déjà. Bah rien que le tournage de Le Diable après y'a tout ce qui se passe derrière ça où c'est aussi mon pote et que des fois je suis juste chez lui. On fume un terre et on délire tu vois. Et en fait... On peut fumer un terre quand on est danseur ? On peut fumer un terre quand on est danseur ouais. Pas beaucoup, faut pas bédave de ouf mais de temps en temps ça fait pas de mal. C'est comme un petit verre de vin rouge, c'est pas la mort. Et comment... comment... comment tu... tu... vous passez de pote à viens on fait un clip ensemble et viens je te fais danser et... Alors euh... je crois que j'étais chez un pote à Bordeaux et euh... et on s'est dit euh... viens on fait un truc, on était sur Skype. Vraiment on a fait un Skype et on s'est dit euh... vas-y t'es chaud on fait un clip ensemble, on avait trop envie de faire un truc. Et euh... et moi je lui proposais des idées, il me proposait des idées, il a composé cette track là. Euh... moi tout de suite ça m'a parlé, j'ai fait vas-y let's go. J'ai pris mes billets de train euh... à l'époque y'avait pas de prod hein. J'ai pris euh... j'ai pris mon Yébi, je suis arrivé à Bruxelles et euh... on s'est tapé un trip à deux. Euh... c'était assez drôle ce clip. Euh... parce qu'on a tourné tôt et que euh... qu'on s'est tapé des bonnes barres. Enfin moi j'ai essayé de lui donner un maximum confiance parce que tu vois, Romeo était avec son long corps comme As. Et euh... il était ah ouais mais vraiment j'ai du flow et tout. Et moi j'ai un... j'ai un kiff pour les non-danseurs. Je trouve ça magnifique surtout que lui il a... il a un physique un peu atypique tu vois. Comme Stromae, il est long, fin tu vois, il a un truc... il a un truc vachement cool dans sa gestuelle. Et je pense qu'il peut encore aller plus loin même s'il a progressé de fou là maintenant sur scène. Il défonce, je suis trop fier de lui d'ailleurs. Il a progressé de fou. Et euh... et du coup c'était intéressant de travailler avec un non-danseur aussi. De travailler sa gestuelle et de lui donner de la confiance aussi. Et euh... et ce clip ouais on a... on a bien déliré. Sauf qu'il y a un moment, je me rappelle parce que lui il me fait fumer. Lui il fume beaucoup tu vois. Et on rappelle que c'est dangereux pour la santé. Il faut le rappeler. Ouais il faut pas trop parler de... de Bédave. Il faut dire que c'est dangereux pour la santé. Ouais c'est pas bien. Il faut pas fumer. C'est mal. Et euh... Et moi j'ai pas l'habitude de fumer comme en Belgique. Et tu sais au bout d'un moment genre il me fait fumer pur et tout. Et moi je suis en train de danser et tout je suis là... Wow quand même c'est un peu... ça a commencé à être technique. Et du coup c'est pour ça que je pense que ce clip il a un truc un peu perché aussi. Parce que c'est un... c'est plein d'éléments qui en fait que... Qu'on a bien golerie, on est bien parti loin. Et quand je le regarde bah je me rappelle de ce souvenir et c'était... C'était un bon souvenir en tout cas. Et c'est à ce moment là que tu passes... que tu deviens entre guillemets chorégraphe ? Non même pas. Avant ça j'avais déjà créé bah ma compagnie qui s'appelle La Marche Bleue. Sauf que j'avais fait un premier truc, c'est le clip de Shaman Thilassine. Thilassine. Voilà, avec un grand soleil. Et du coup bah il y avait... il y avait des super danseurs dedans qui ont tous explosé et qui ont tellement explosé. Genre il y avait Aloïs Sauvage qui maintenant est actrice et... Elle danse dans le clip Shaman. Ouais. C'était une des premières nanas de ma compagnie donc elle est... C'est une des premières qui était dans La Marche Bleue. Un gros big up à l'eau qui fait plein de belles choses aussi. Et donc voilà c'était... C'était le premier groupe que j'avais fait mais il a tellement explosé que c'était dur de canaliser toutes les énergies. Et du coup là cette année j'ai décidé de remonter ça. Et donc voilà j'ai repris La Marche Bleue cette année. C'est le plus gros projet sur lequel je mise en tout cas. On va en parler. Juste je voudrais... Parmi les clips que tu as chorégraphiés donc Shaman de Thilassine. Et puis il y a le multi-primé tout oublié. Que tu as aussi non seulement chorégraphié mais réalisé. Ouais. Multi-primé on l'a dit et pourtant quand on le voit on a pas l'impression que c'est celui où il y a le plus gros niveau de danse. De tous les clips auxquels tu as participé. Bah parce que c'était pas qu'un travail de danse c'était aussi un travail de DA, d'image. Et moi quand j'entends une track, je vois un film et je vois pas forcément de la danse. Après il y a toujours de la gestuelle parce que j'aime quand ça bouge. Mais c'est pas ce qui tout de suite me vient. C'est pas direct des mouvements, ça peut être des costumes, ça peut être un environnement. Et pour le coup l'idée de tout oublier, je l'avais avant de la caler sur ce clip là. Et en fait j'avais parlé de ce clip à Angèle, de cette idée avant qu'elle soit calée pour tout oublier. Et en fait ils ont fait cette track là et on s'est dit bah vas-y en fait viens on calte cette idée là. Voilà. Tu l'as dit donc tu remontes la marche au bleu et puis cette année très bientôt il va y avoir un festival au Bataclan. Ça s'appelle comment ? Le Walkfest. Et ça va ressembler à quoi ? Le premier festival Walk, ça va ressembler à nous, ça va ressembler à notre univers, à nos vibes. Donc il y aura de la danse, des concerts, voilà, du DJ set, ça va danser. Donc il y aura deux parties. Le samedi ça va être des concerts. On a booké Nemir, Makala, un groupe d'électro très fat, que je peux pas annoncer parce que voilà, toujours des petits soucis d'orga. Mais après il y a un DJ que j'aime beaucoup. Et voilà, on va bien délirer, ça va être lourd. Et le lendemain il y aura un battle de danse, c'est un concept que j'ai inventé, qui s'appelle la roue de la Volcance. Alors c'est quoi ça ? Alors la roue de la Volcance c'est simple, il y aura une grosse roue, 16 danseurs, que j'ai choisi par mes soins. Ils sont talentueux, 16 styles différents. Donc il y a des danseurs qui ont rien à voir. Et en gros, chaque tour, ils vont donc tourner la roue. Et en fonction de ce que va leur donner la roue, donc il y aura des contraintes et musicales. Donc les mecs, ils peuvent tomber sur... Tu peux avoir une danseuse contemporaine qui passe sur Ayana Kamoura. Elle va se retrouver en galère, clairement. Et tu peux avoir un danseur hip-hop qui va se retrouver sur Flavien Berger, par exemple. Donc il y a ce contraste qui va être intéressant. Il y aura des contraintes de corps, donc la roue de la contrainte aussi. Où ils vont tourner la roue et là, par exemple, voilà, les spaghettis sur de l'eau brûlante. À toi d'interpréter ça. Voilà, t'as le temps que tu veux, exprime-toi, il y a tout un public. Donc voilà, ça va être un peu perché, mais à la fois, on sait où on va. Et je pense que ça va être cool. Est-ce que cette roue de la Wakan, c'est une façon de revenir un peu à l'esprit battle que t'as connu quand t'avais 10 piges ? Non, au contraire. Justement, parce que le côté battle, dans ce cas-là, il y a un côté très brut, très underground. Si j'organisais un battle brut, je pense que je ferais un style, un gros battle de break pour revenir vraiment aux musiques sur lesquelles on dansait à l'ancienne, de funk et de gros sons rap US qui étaient trop lourds. Mais là, justement, j'essaye d'ouvrir un peu le truc pour que les gens qui connaissent pas forcément le battle, ils aient une approche un peu plus mainstream, en fait. Il y a le contenu du festival et puis il y a le choix du lieu. Tu sais que le Bataclan, c'est pas un lieu anodin. Est-ce que tu y as pensé au moment d'organiser ce festival ? Bien sûr, forcément, parce que tout le monde te dit le Bataclan. Il y a des gens que ça déchauffe, il y a des gens qui m'ont dit je suis pas chaud, je suis pas chaud gros. Mais à la fois, j'avais envie de m'exprimer aussi sur ça parce que voilà, il se passe des trucs hardcore sur Terre, mais il faut walker, il faut tracer, il faut avancer. Il y a une meute de gens talentueux et je pense que c'est à nous aussi, les jeunes, de faire les choses. Je voyais beaucoup de festivals, beaucoup d'évents organisés par des grosses marques et je me disais pourquoi nous, les jeunes, en fait, juste on porte pas nos yocs et on fait pas notre propre truc, en fait. J'ai une question très bête. À quoi ça sert la danse ? Bah ça dépend pour qui, hein. Il y en a, c'est pour noyer leur chagrin, il y en a, c'est pour aller kiffer en soirée, il y en a pour qui c'est le métier, il y en a pour qui c'est indispensable. Chacun a une version différente de ça. En tout cas, pour moi, c'est ma... c'est tout pour moi. C'est ma thérapie, c'est ma passion, c'est ce qui me fait vibrer, c'est mon sport, c'est ce qui m'entretient physiquement, mentalement. Tu pourrais te passer de danse demain ? Franchement, j'y pense souvent. C'est pour ça que j'ai créé Walk in Paris, en vrai. Parce que je me suis dit, tu vois, je me pète la beuge, je fais quoi ? Et bah, c'est pour ça que j'ai créé Walk, mais ouais, je pense, je passerais par une petite dépression si je me pète la jambe, quand même. Mais je pourrais rebondir, je pense que j'ai plein de choses aussi qui me passionnent et à travers Walk, on est amené à faire de la DA, à travers... je fais de la sape, je réalise des vidéos et je pense que je peux faire plein d'autres choses aussi. Mais tant que j'ai des jambes et le physique pour, bah, je vais charbonner. Tu viens de le dire, t'as créé ta marque de vêtements qui est très liée à ce que tu es aussi. T'es un jeune entrepreneur, on peut le dire. Jeune entrepreneur. Explique-moi comment le jeune entrepreneur que tu es se retrouve en 2016 sur un selfie posté par Jack Lang sur Twitter. Ah ouais ? Bah non, mais c'est lui qui nous avait contactés et il aimait bien notre état d'esprit et bah, juste on allait lui rendre visite, tout simplement. Il danse bien, Jack Lang ? Jack Lang, il a un petit flow. Franchement, il a une vibes. Tu dis que t'aimes bien les non-danseurs. C'est un peu un non-danseur, Jack Lang. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais bien le mettre dans ma créa. Je sais pas s'il est chaud. J'aimerais bien mettre une... faire une pièce avec lui, tu vois. Le laisser danser pendant cinq minutes, tout seul, sur scène. Mais... on verra. J'ai lu que tu disais que le film Street Dancer, pour toi, était un des pires films possibles. Un des pires films ? Sur la danse. Un des pires films, mais je crois que c'est un de mes films préférés aussi. Non, c'est cliché de ouf, parce qu'en fait, c'est pas comment ça se passe réellement dans les battles. Mais par contre, non, je peux pas dénigrer Street Dancer. C'est un des films qui m'a le plus marqué, qui m'a fait le plus kiffer quand j'étais petit, quoi. Il est trop lourd. C'est quoi, pour toi, le film ultime sur la danse ? Bah... celui qui m'a le plus marqué. Il y en a deux. Mais il y en a un qui m'a vachement marqué, c'est Mister Gaga, de Ohad Naharin. Le mec qui a créé la compagnie La Batchava. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une compagnie contemporaine qui est très belle. Et ce film m'a marqué. Je suis sorti du ciné avec mon père, j'étais... J'étais transformé. Et il y a aussi le film de Pina, qui est magnifique. Pina Bosch ? Ouais, Pina Bosch. Celui qui est réalisé par Wim Wenders ? Exactement. Grosse inspi pour moi, Pina. Dans les vibes, dans le mood, c'est fou. C'est fou, elle a fait un parcours magnifique. Tout à l'heure, je t'ai demandé à quoi ça t'est servi à toi, la danse au quotidien. Si moi qui danse très mal aujourd'hui, je peux mieux être demain, à quoi ça me servirait ? Qu'est-ce que ça changerait dans ma vie ? Bah déjà, être bien dans ton corps et bien dans ta peau. Je sais pas si tu l'es déjà, mais dans tous les cas, ça pourrait que être du plus. Je sais que quand on danse, tu vois, tu... Tu te sens bien, tu peux que te sentir bien après. Tu t'évacues plein de choses, tu penses juste à rien. Des fois, je passe des soirées à parler avec des non-danseurs, parce que juste, je les regarde, je me pose, je bois un verre et je les guette, et je fais, mais qu'est-ce qui se passe dans leur corps pour qu'ils dansent comme ça ? Et derrière, j'apprends que la meuf, clairement, elle s'est fait quitter un jour avant. Et en fait, tu sens ça dans les énergies des gens, et c'est ça qui est beau dans la danse, c'est que c'est un exutoire, c'est un exutoire de fou, et j'aime ça chez les danseurs comme chez les non-danseurs. J'ai l'impression que pour toi, le monde est divisé en deux parties, les danseurs et les non-danseurs. Ouais, je sais pas. Non, et c'est vrai que c'est des mondes différents, mais je trouve que justement, au contraire, tout est lié en ce moment. Moi, on m'appelle pour faire des trucs avec des rappeurs, comme on m'appelle pour faire des trucs avec des non-danseurs, on m'appelle... Je fais des trucs dans tous les milieux, je fais des trucs avec la peinture, et c'est ça qui est cool, c'est que tout se connecte. Tout se connecte. Grâce au réseau, grâce à la culture, en fait, qui évolue. Mais qu'est-ce que les danseurs savent que les non-danseurs ne savent pas ? Qu'est-ce qu'on sait... Ouais, je sais pas. Je sais pas répondre à cette question. Tu dis que t'as remonté cette année la Marche Bleue. Y a le Bookfest qui arrive dans quelques jours. Et ensuite ? Bah, déjà, la Marche Bleue, le 22-23 avril, il y aura les premières dates de ma pièce, qui s'appelle Première Ride. Et c'est un gros truc pour moi, c'est une pièce d'une heure. Donc c'est la première fois que je monte ça, on est neuf danseurs, et on va cracher tout ce qu'on a sur scène. Et déjà, y a ça. Et autour de ça, depuis que j'ai créé la Marche Bleue, on me propose plein de trucs. Mais en ce moment, je canalise un peu pour cette pièce, parce que c'est ce qui me... C'est ce qui me prend le plus d'énergie et je préfère faire les choses bien. Tu viens d'annoncer que la Marche Bleue sera en représentation en avril prochain. C'est ça. Je crois que c'est la première fois que tu le dis. Merci de le faire chez Klik. Ouais, c'est vrai, putain, c'est une... C'est la première fois que je le dis, c'est une exclue. Donc 22-23 avril au Bataclan, y aura les premières dates de ma première compagnie, la Marche Bleue. Je vous invite à venir kiffer la vibes avec nous. On va vous emmener dans un petit pays d'enfants rêveurs. Et j'espère que ça va plaire. Je sais pas où je vais, c'est une pièce assez innocente. Voilà, je voulais pas tomber dans un truc trop écrit. Moi-même, je sais pas du tout où je vais. Des fois, je me perds, mais j'aime ça aussi. Et je voulais, voilà, que ma première pièce soit écrite de manière innocente. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'avenir ? Pour l'avenir, on me souhaite déjà de pas me blesser et de faire plein de choses différentes parce que j'ai pas envie de rester sur une seule chose, tout simplement. Merci Léo Walk. Merci à vous. On se voit au Walkfest, au Bataclan. Merci Clic. Redis les dates. Donc 26-27 octobre, ça va walker fort. Venez kiffer avec nous la vibes, ça va être lourd. Merci beaucoup. Merci à vous. Let's go. Walk it like I talk it. 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 Hey. I gotta stay in my zone.